Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va continuer sur la notion de calcul des caractéristiques de tendance centrale. On va voir comment calculer la moyenne géométrique sur la plateforme R. Nous avons le cas pratique numéro 3. On nous demande de calculer la moyenne géométrique de la série statistique suivante, donnant les salaires versés par mois dans les différents comptes bancaires des instituts de l'école primaire de Dembine. Nous avons dans cet encadré la formule qui nous permet de calculer la moyenne géométrique. Dans le cas d'une série statistique, c'est-à-dire une série brute, nous avons la racine énième du produit des XI, I allant de 1 à N. Ici, nous avons le tableau qui nous fournit les salaires, 100 000, 125 000, 110 000, etc. Et les numéros identifiants des instituteurs variant de 1 à 6. J, c'est la moyenne géométrique au niveau de la formule. N, c'est le nombre d'observations ou de modalités. Le symbole, ça désigne le produit. Et XI, ce sont les modalités. Ici, les XI représentent les salaires versés. Donc, les N, on nous dit que ce sont les nombres de modalités. Nous avons combien de modalités ? Nous avons 6. Donc, maintenant, on va démarrer notre logiciel. Une fois le logiciel démarré, nous tombons en face du console. C'est ici qu'on va écrire toutes nos promesses. On commence par analyser le tableau de données. Ici, nous avons une variable de salaire qui est, dans notre cas, une variable numérique. C'est-à-dire, nous devons créer un vecteur de type numérique contenant tous les salaires versés. On va créer notre vecteur. On l'appelle salaire égal. On commence par la commande concaténètre qui nous permet de créer notre vecteur, concaténètre les données numériques. Ici, nous avons 5.000 francs comme premier salaire. Deuxième salaire, c'est 125.000. Troisième salaire, c'est 110.000. Quatrième salaire, c'est 92.000. Cinquième salaire, c'est 98.000. Et enfin, le sixième salaire, 130.000. On ferme la parenthèse. On va la saisir par la touche contrée du clavier. Une fois notre objet, le type numérique, notre vecteur de type numérique contenant les salaires créés, on va charger le paquet, c'est-à-dire que c'est la librairie contenant la fonction qui nous permettra de calculer. La moyenne géométrique est la moyenne géométrique. On l'appelle Psyc. On va au niveau du menu Package. On clique sur Loud Package. En anglais, si c'est en français, chargez le package. On clique sur Loud Package. On patiente. On cherche à ce niveau le package Psyc. On bascule vers le bas. On sélectionne Psyc. On clique sur OK. Une fois le package téléchargé, on va maintenant pouvoir calculer notre moyenne géométrique de l'objet que nous venons de créer. l'objet salaire. On l'appelle ici moyenne. Est égale. Est égale à quoi ? La commande qui nous permet de calculer cette moyenne est la commande géométrique. géométrique.miner. Comme argument, on précise l'objet salaire, c'est-à-dire l'objet contenant les données que nous voulons calculer la moyenne. On veut calculer la moyenne des salaires, qui est un objet vecteur de type numérique. Ici, salaire. Voilà. On clique sur on valide par la touche entrée du clavier. Pour afficher le résultat, on ressaisit le nom de l'objet, choisit au départ, ici c'est moyenne, et on appuie à nouveau sur la touche entrée du clavier. Vous verrez très bien en bas le résultat. Ici, nous avons comme résultat 107882,9. C'est comme ça comment on calcule la moyenne géométrique dans le cas d'une série statistique, une série brute. Merci et au prochain cours.